Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Comme c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous sans doute, pour Camille aujourd'hui il y a une grande nouvelle. Elle va devenir une grande sœur. Quelle aventure ! Camille trouve ses parents un peu bizarres. Des chuchotis par-ci, des chuchotis par-là. Des sourires en coin, des larmes en coin aussi. Bizarre, bizarre, se dit-elle. Un soir, alors qu'elle se glisse sous sa couette, papa et maman viennent s'asseoir sur le bord de son lit. Ils ont des grands sourires dans les yeux. On a quelque chose d'important à te dire, dit maman. On attend un bébé, disent-ils tous les deux en même temps. Un bébé ? On attend un bébé ? Un vrai de vrai ? Je vais être grande sœur. Les jours passent, le ventre de maman s'arrondit de semaine en semaine, de mois en mois. On dirait un ballon. Parfois, le soir, Camille n'arrête pas de penser, de réfléchir. Tu te rends compte, Nounours ? Je vais être une grande sœur ? Je ne sais pas si je vais bien y arriver. Un beau jour, papa vient chercher Camille à l'école. Il sert bien fort sa grande-fille dans ses bras. Dis-moi, veux-tu venir voir ton petit frère ? Il est né ? Oui, cet après-midi. Nous allons acheter des fleurs et puis une boîte de chocolat pour maman. Oui, et un doudou pour mon petit frère. Une heure plus tard, papa et Camille arrivent à la maternité. Camille est toute émue. Elle se penche sur le petit berceau. Qu'il est mignon ! Camille lui tend le joli poisson multicolore qu'elle a choisi pour lui. Tiens, c'est pour toi. Après un gros câlin à Camille, maman prend Maxime dans ses bras. Camille peut alors l'embrasser et installer à côté de maman. Elle peut même le prendre dans ses bras. « Je t'aime ! » lui murmure-t-elle tout doucement. Ils sont là tous les quatre pour la première fois. Quel bonheur ! Maxime cherche à mettre ses mains dans sa bouche et se met à pleurer. « Il a faim, » dit maman. « Je vais l'allaiter. » « Où est son biberon ? » demande Camille. « Je ne lui donne pas le biberon, mais le sein, » explique maman. « C'est pratique, c'est toujours prêt et toujours à la bonne température. » Le petit frère de Camille se met à téter goulûment le sein, tout heureux d'être contre sa maman. « Moi aussi, je mangeais comme ça ? » « Oui, mon amour. » « C'est bête, je ne m'en souviens plus. » Quand Maxime est repu, papa le prend dans ses bras et le berce tendrement, puis le repose doucement dans son petit berceau. « Tu reviens ce soir à la maison ? » demande Camille. « Non, je reste quelques jours ici avec Maxime pour être sûr que tout va bien. » « Et ensuite, nous rentrons. » « Tu vas voir, ça va vite passer. » « Et quand est-ce qu'il va marcher ? » « Oh là là, pas avant un an, » dit papa en riant. « Je pourrais lui apprendre ? » « Bien sûr. » « Vous allez voir, je vais lui apprendre plein de choses. » « Et maintenant, je suis sûr que je vais bien aimer être une grande sœur, » murmure Camille. » « Ce soir, papa emmène Camille au restaurant pour fêter l'arrivée de Maxime. » « Tu sais, dit papa, si jamais tu as l'impression qu'on s'occupe un peu moins de toi, il faudra nous le dire. » « Au début, on peut faire des erreurs. » « Mais je te promets, on fera du mieux qu'on peut. » « En tout cas, je suis sûr que tu seras une grande sœur parfaite. » « Et toi, tu sais, tu es vraiment un papa parfait. » C'est génial, en effet, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et d'avoir tout à lui apprendre. Vous ne trouvez pas ? À demain, les enfants. D'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501